Que s'est-il passé dans la matinée du mardi 15 août 2023 ? Il est encore trop tôt pour le dire mais la reprise des recherches a permis ce mercredi la découverte du corps du journaliste de Gérard Leclerc ainsi que d'une autre femme. Un fragment de corps a également été découvert quelques heures après l'accide d'avoir mortel survenu à la Vaut-sur-Loire. Les trois personnes à bord de l'avion de tourisme piloté par le journaliste Gérard Leclerc, qui s'est écrasé mardi 15 août à la Vaut-sur-Loire, Loire-Atlantique, ont été identifiées et deux corps remontés, a annoncé mercredi le parquet de Saint-Nazaire. Les trois personnes présentes à bord de l'avion ont pu être identifiées et leurs familles vont ou ont été entendues, a affirmé le parquet dans un communiqué, sans toutefois divulguer leurs trois identités. Les recherches, interrompues dans la nuit et reprises à la mi-journée, ont permis de retrouver le corps d'un homme sur lequel ont été découverts des effets personnels au nom de Gérard Leclerc et celui d'une femme, d'après la même source. Un fragment de corps correspondant à une troisième personne de sexe indéterminée, a également été remonté, d'après le parquet. Des autopsies vont avoir lieu jeudi 17 et vendredi 18 tout afin de déterminer, autant que possible, les causes de la mort. De plus, l'enquête s'oriente, pour le moment, vers un problème de machine ou bien une erreur humaine. Les trois victimes identifiées Gérard Leclerc, journaliste de CNOU et ancien présentateur de France 2, pilotaient l'avion et se rendaient à la boule. Michel Monnery, fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Monnery, ainsi qu'une amie de celle-ci se trouvait à bord, a indiqué à l'ARP une source proche du dossier. Les recherches avaient repris mercredi matin dans une zone de marais bordée de Haut-Roseau dans l'estuaire de la Loire. Mercredi en fin de journée, des membres du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, BA, qui mène une enquête technique parallèlement aux investigations judiciaires, examinaient des débris de l'avion sur un remorqueur accosté à hauteur de la ville de Donne, en aval de la Vaux-sur-Loire, a constaté un photographe de la... A 11h37, Gérard Leclerc avait annoncé à la tour de contrôle de l'aéroport de Nantes qu'il entrait dans l'espace aérien de Saint-Nazaire mais il n'a pu donner d'autres signes. Il n'a émis aucun message de détresse. Les données de vol disponibles permettent de suivre la trajectoire de vol jusqu'à 11h42, heure à laquelle il a disparu des radars. Il était alors localisé à proximité de la Vaux-sur-Loire, poursuit le communiqué du parquet de Saint-Nazaire. L'alerte a été donnée et les premiers débris d'avion ont été repérés dans les canaux, notamment une roue et un morceau d'immatriculation. Les recherches avaient été rendues particulièrement difficiles car l'avion était immergé à plusieurs mètres dans une zone soumise à très fort courant, et dans laquelle la visibilité pour les plongeurs est quasi nulle, expliquait le parquet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !